Il n'y a pas tout le monde, alors j'ai eu envie de vous inviter avec moi sur la thématique start-up. Management des risques, donc comment par des jeux de rétro-contrôle positif ou négatif. Voilà, donc saupoudré, vous l'avez compris, par une approche de neurosciences, notamment par la notion de rétro-contrôle. Et l'intitulé du sujet, c'est un exemple, dans quel cas de figure je mets en place un exemple de rétro-contrôle négatif sur un processus de R&D. Alors, selon IEPA, l'exemple pourrait être celui-là. Par exemple, vous êtes dans une start-up qui est très très innovante. Je dirais même tellement innovante que vous êtes disruptante. Vous levez des fonds, notamment par financement participatif. Dès lors, plus vous levez de fonds, plus vous avez les responsabilités d'être productif, d'avoir une bonne rentabilité. Donc, vous pourriez vous empresser de mettre sur le marché des nouveaux produits ou des services sans intégrer la notion de bêta-test. Et ça, la notion de bêta-test, ça nécessite de mettre en place une gestion de projet qui prend du temps. Comment on met en place une gestion de projet ? C'est quand on développe le produit ou le service et que l'on code. On a des fonctionnelles spécifications à mettre en place, des user requirements. Après, on a également des tests à réaliser, des tests qu'on va dire les FAT et les SAT. Les FAT et les SAT sont des tests qu'on réalise avant mise en production pour le FIT et en mise en production pour le SAT. C'est-à-dire qu'on procède à un contrôle pour être sûr de ne pas avoir de non-conformité. Donc, pourquoi je dis que dans ce cas de figure, si ce n'est pas fait, je mettrais un rétro-contrôle négatif ? Parce que je pense qu'à terme, c'est bien d'aller vite. C'est très très bien. Sauf qu'en fait, on va être confronté à de nombreuses difficultés. Une, la difficulté de remplacer les salariés. C'est parce que si vous faites évoluer une gamme de produits et de services et que vous n'avez pas défini les fonctionnelles spécifications, vous allez avoir en fait un codage, je vais dire, qui s'organise comme un jeu de Tetris. Et au final, le jeu de Tetris, une fois qu'il y a des trous un peu partout, on a beau essayer de réparer, on perd plus de temps à réparer qu'à remettre en place une solution. Et c'est bien souvent ce qui arrive. Quand on met de côté, en fait, la rigueur, je dirais, un peu qualité de l'organisation, parfois, il se peut qu'on perde du temps. Donc, voilà où j'ai effectué un rétro-contrôle peut-être négatif. C'est quand on va trop vite dans le processus de R&D. Voilà, il y a une rigueur peut-être minimale à mettre en place pour éviter ce qui pourrait être des risques pour la pérennité de votre structure. C'est-à-dire le départ d'un très bon développeur, le départ d'un très bon architecte, donc il faut remplacer un salarié. Et si vous n'avez pas, voilà, ces fonctionnels spécifications, ces lignes directrices, le codage va se faire aléatoirement à chaque fois que vous allez changer de salarié ou de stagiaire. Et en définitive, voilà, il va être bien plus difficile de résoudre les problématiques, je dirais, finales. Je m'excuse, j'avais les travers. Donc voilà, en fait, pour, je dirais, la problématique d'exercer à quel moment un rétro-contrôle négatif sur le processus R&D des start-up. Et je tiens à appuyer un autre point, c'est que bien souvent, en fait, dans la cartographie des processus de certaines start-up, quand elles n'ont pas un grand risque à gérer, en fait, le processus de R&D est directement intégré dans le processus de réalisation. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par des phases de testing, on met directement en production. Et ça, effectivement, rétro-contrôle négatif, on appuie sur la pédale de frein, parce que ça, c'est source de beaucoup de non-conformités. Et là, en plus, ça peut engager des non-conformités de type financière, et voire même, potentiellement, parfois, des non-conformités de type réglementaire, illégal ou autre. Donc là, pour moi, le rétro-contrôle négatif est important. Je freine. Pourquoi ? Pour éviter toute survenue de risques majeurs. Voilà. Donc je contrôle les leviers pour donner la bonne direction que je veux à ma start-up. Voilà. Plutôt qu'elle soit pérenne ou que, malheureusement, le château s'écroule. Voilà. Bon, allez, j'arrête. Je vous dis bonne nuit. Il est temps d'aller au lit. Allez, à bientôt. Il n'y est pas le meilleur. Et puis, voilà, prenez soin de vous, comme à chaque fois.